Aujourd'hui, on va vous présenter 5 outils pour démocratiser l'analytics et on va essayer de vous donner des outils d'utiliser. Avant tout, on va juste faire un tutoriel. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer des outils qui vont répondre à certains besoins et on va essayer de vous donner dans quelles circonstances vous allez pouvoir utiliser un outil plutôt qu'un autre outil. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat que vous avez via GoToWebinar et on y répondra à la fin. Aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Mélanie Kles qui est chef de produit chez AtInternet et moi, je suis Florian Ruppet, chef de produit aussi chez AtInTat. Donc, sans plus tarder, on va s'attaquer un petit peu au vif du sujet. On va commencer par un rapide état des lieux sur la place du digital analytics dans vos entreprises et la structuration des équipes autour de tout ça. Voilà. Donc, il y a trois modèles d'organisation. Si tout va bien, vous devriez faire partie d'un de ces trois modèles et donc vous reconnaître. Alors, le premier modèle, c'est l'organisation centralisée. On va avoir donc une équipe analytics qui va être dédiée dans l'entreprise et c'est elle qui va gérer toute la partie analyse, recommandation, le partage de la donnée auprès des différents utilisateurs et qui prend aussi en charge toute la partie liée au marquage. Deuxième modèle d'organisation, ça va être plutôt une organisation décentralisée. Donc, on n'a plus cette unité qui est dédiée à l'analytics, mais plutôt une unité par business unit. Donc là, potentiellement, on peut avoir plusieurs analystes qui vont s'adresser au niveau de l'organisation. Et enfin, donc, on a le troisième mode d'organisation qui est une organisation hybride où on va retrouver un petit peu des deux. Donc, avec une équipe centralisée qui, elle, va interagir ensuite avec les analystes de chaque business unit. Vous allez avoir un sondage qui va s'afficher sur votre écran pour que vous puissiez partager avec nous le mode d'organisation dans lequel vous vous situez actuellement. Donc, rassurez-vous, ces données ne seront pas communiquées. C'est vraiment pour se situer les uns les autres. Donc, pour en revenir à ces analystes, évidemment, ce sont eux les premiers consommateurs de la donnée. Ce sont eux qui vont mener les analyses, qui vont faire les recommandations. Mais évidemment, après, on a les utilisateurs finaux, ces fameux utilisateurs métiers, qui sont des personnes qui ont besoin de la donnée pour prendre des décisions pour piloter leur activité, mais dont l'analyse n'est pas le métier. Et donc, le rôle des analystes va être aussi d'être en capacité de s'adresser à ces utilisateurs-là pour leur communiquer la bonne donnée au bon format, au bon moment. Donc, nous, on propose un certain nombre d'outils. On vous en présente cinq ce matin. Et l'objectif, c'est que vous puissiez avoir suffisamment d'information pour choisir en fonction des besoins de vos utilisateurs le bon outil que vous pourrez leur proposer. Premier outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, InPage Analytics. Première chose à savoir, c'est pour InPage Analytics, c'est une extension navigateur que vous allez pouvoir installer via Google Chrome ou alors via Mozilla Firefox. Et l'énorme intérêt de cet outil, c'est qu'il va vous permettre d'accéder à des données très basiques, mais en à peine quelques clics. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'aucune connaissance analytique n'est nécessaire. Les personnes qui utilisent InPage Analytics n'ont pas besoin de connaître le plan de marquage. Ça peut juste être des personnes qui vont avoir besoin de chiffres très rapidement, mais qui n'ont pas de temps à passer dans des outils Analytics. Pour information, au niveau de ce projet, c'est quelque chose qu'on avait déjà créé avec certains clients médias. Donc, on avait travaillé avec des clients en direct pour mettre en place cette solution. Et en fait, on sait que c'est un outil qui peut être idéal pour des journalistes. Donc, pourquoi idéal pour des journalistes? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir accès à vos articles, à des données extrêmement facilement. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on l'a créé avec des médias dans un objectif de partager les données avec des journalistes que c'est limité à cette population. On a énormément de monde qui peuvent être intéressés par des outils aussi simples que ça. Même nous, en interne, chez Internet, on utilise cet outil pour partager des données avec des personnes qui ne connaissent pas le marquage de nos sites et qui n'ont pas forcément envie de savoir, qui n'en ont pas besoin. Donc, par exemple, en interne, nous, on va pouvoir partager cet outil avec notre CEO ou avec des personnes qui vont avoir envie d'utiliser les chiffres, mais qui n'auront pas forcément beaucoup de temps à passer. Une petite démonstration de l'outil pour comprendre un petit peu comment il fonctionne. Donc là, j'utilise Google Chrome, donc on va pouvoir retrouver les données directement via ce navigateur. Et là, je suis sur le blog AT Internet. Imaginons que je gère le blog, j'écris des articles dessus, mais derrière, je n'ai jamais eu connaissance de comment le marquage avait été intégré, comment les données sont structurées chez AT Internet, mais j'ai quand même envie de retrouver mes sites. Du coup, c'est tout simple. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton InPage Analytics, donc tout en haut à droite de mon navigateur. À ce moment-là, tout simplement, l'extension va regarder la page et va commencer à ressortir les données de cette page. Donc là, par exemple, on peut voir déjà des premiers chiffres basiques, donc les visites, les visiteurs, du temps passé. Et on va avoir la possibilité de configurer légèrement la donnée. Donc par exemple, est-ce que j'ai envie d'avoir vraiment les données de ma page ou alors est-ce que j'ai envie d'avoir une donnée un peu plus macro et avoir les données de l'intégralité de mon blog ? Donc là, je vais pouvoir sélectionner le périmètre de mon choix pour pouvoir appliquer ces nouveaux filtres. Pareil au niveau de la période. Donc là, je suis en temps réel, donc je suis uniquement sur la journée en cours. Mais je pourrais très bien dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la semaine en cours ou alors les 28 derniers jours. Donc voilà, en termes de configuration, vous avez pu le voir, c'est extrêmement simple. Je suis uniquement allé sur la page, j'ai ouvert mon extension navigateur et à ce moment-là déjà, j'avais des données qui apparaissaient. Donc vraiment, j'insiste sur le besoin de données simples. Si quelqu'un veut aller plus loin que les données qui sont présentes ici, on l'amènera vers d'autres outils qu'on va vous présenter dans ce webinaire. Mais pour quelqu'un qui va avoir un accès rapide, ça va être excellent. Si on continue et qu'on passe à notre second outil de la journée, c'est l'application Explorer iOS. Pour ceux qui ne connaissent pas Explorer, c'est l'interface que l'on utilise pour présenter l'intégralité des données et avoir un côté explorateur qui va nous permettre de plonger dans cette donnée-là. Je ne rentrerai pas plus dans le sujet. Il y a déjà eu des webinars sur le sujet si vous avez envie de les retrouver sur notre chaîne YouTube et il y en a qui vont aussi arriver prochainement pour représenter Explorer et présenter notamment les nouveautés qu'il y a pu y avoir. Au niveau de l'application Explorer, il y a une chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on va être en déplacement, on ne va pas toujours avoir accès à une interface. Et ceci pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que ce n'est pas toujours pratique de consulter une interface sur son téléphone, notamment lorsqu'elles sont pensées explorateurs et donc beaucoup d'informations seront présentes à l'écran. Et le deuxième point, c'est qu'on n'a pas toujours une connexion suffisante pour vraiment aller assez loin. Et justement, la bonne solution pour pouvoir avoir accès rapidement à des données, même lorsque l'on est en déplacement, c'est d'utiliser une application comme l'app Explorer. Pour le moment, l'application est disponible sur iOS et donc vous pouvez directement la télécharger dans l'App Store dès aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'on va répondre à deux types de profils. Le premier, ça va être un analyste qui a l'habitude d'aller assez loin dans les chiffres et qui juste va être en déplacement pendant une journée, une semaine et qui du coup n'aura pas le temps de se poser devant son ordinateur, mais qui aura quand même besoin de suivre régulièrement les chiffres. Aussi, on peut très bien imaginer le cas où lors d'une réunion, on va avoir une personne qui va poser des questions sur comment fonctionne le site, quelles sont les statistiques de différentes parties du site pour pouvoir arbitrer par la suite. Justement, je sors mon téléphone, j'accède à l'application, je sélectionne le menu de mon choix et j'ai directement des données. Je n'ai pas besoin de passer par plein d'interfaces, je n'ai pas besoin de récupérer un PC. Bref, c'est assez simple à utiliser. Si on s'intéresse un petit peu à l'application, donc là, vous pouvez voir une petite démonstration. Bien sûr, comme c'est via une application, c'est assez compliqué de vous montrer en live, donc j'ai enregistré une petite vidéo. Vous pouvez naviguer directement dans l'application. Vous avez plusieurs formats de graphiques qui sont disponibles. Un menu qui va vous permettre de naviguer à travers différentes rubriques, donc les pages, les analyses de vente, énormément de choses différentes. Vous cliquez sur ce que vous voulez et à partir de ce moment-là, vos données s'affichent. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner les sites de vos choix, de vous intéresser sur des sites de niveau 2, la possibilité de mettre des sites en favori pour pouvoir les retrouver plus simplement par la suite. Donc là, c'est pareil. Sur une application, l'objectif, ça ne va pas être de travailler des heures dessus, puisque ce n'est pas du tout fait pour, mais ça va être pour retrouver la donnée extrêmement rapidement et y avoir accès même lorsque vous n'êtes pas devant votre PC. Troisième outil qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est Watcher. On sait qu'accéder à une interface pour récupérer des données, c'est bien, c'est même nécessaire, c'est obligatoire de passer via une interface pour notamment faire un petit peu d'exploration. mais par moment, ça va quand même nous demander du temps et on ne va pas toujours pouvoir se permettre d'aller sur une interface, faire exactement la même chose tout le temps, toutes les minutes ou alors ne serait-ce même que tous les jours. Et Watcher, justement, il va apporter un petit peu de flexibilité par rapport à ça, puisque vous allez pouvoir utiliser Watcher, créer et paramétrer des alertes de votre choix pour suivre peut-être votre chiffre d'affaires, votre trafic au global, et vous allez pouvoir créer des seuils ou alors des seuils de variation, pardon, qui vont vous permettre de recevoir des alertes directement via mail, via Slack ou alors via IFTTT. Pour ceux qui ne connaissent pas IFTTT, c'est un outil externe qui va permettre de créer des recettes pour automatiser certains fonctionnements. Par exemple, on pourrait très bien imaginer si le chiffre d'affaires de mon site dépasse 100 000 euros, alors je vais prendre note dans mon agenda pour créer un petit événement pour derrière, à la fin de l'année, pouvoir retrouver tous les jours où j'ai eu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est un exemple basique, mais vous pouvez en créer énormément. L'intérêt de Watcher, c'est qu'on va s'adresser à deux types de populations. On va avoir l'analyste qui, lui, va juste vouloir gagner du temps pour éviter d'avoir accès en permanence à une interface. Mais on va aussi avoir des responsables de sites qui, eux, vont peut-être avoir des besoins qui vont être extrêmement précis et extrêmement ciblés. Par exemple, si on a un responsable de vente sur un site e-commerce, lui, il n'y a que le chiffre d'affaires qui va l'intéresser. Avoir accès à une interface pour avoir énormément d'informations, ce n'est pas forcément son objectif. Du coup, on pourrait très bien imaginer que l'analyste va créer des alertes qui seront dédiées à ce responsable de vente et comme ça, il recevra tous les jours les alertes sur son e-mail pour pouvoir l'avertir des fluctuations sur son site. Passons à la démonstration, donc Watcher. Là, vous pouvez voir, moi, j'ai déjà créé trois alertes sur mon compte. Je suis des chargements, des visites et des visiteurs sur trois sites, enfin, sur le même site démo website, qui est le site que j'ai utilisé moi. Généralement, lorsque vous allez arriver sur Watcher, bien sûr, vous n'aurez aucune alerte de créer. Du coup, vous allez pouvoir utiliser le petit bouton plus pour pouvoir créer votre propre alerte. Avant d'aller plus loin, juste une précision sur Watcher. Vous pouvez y accéder donc directement via votre navigateur, mais vous pouvez aussi y accéder via votre téléphone et installer Watcher directement sur votre téléphone. Ça vous permet d'avoir un petit peu de flexibilité. Au niveau de la création de l'alerte, c'est très basique. Je vais avoir un formulaire qui va me permettre de dire sur quel site j'ai envie de créer mon alerte. Donc, moi, je vais m'intéresser à démo website. Je vais pouvoir choisir la métrique. Donc, c'est là où justement, on va avoir la flexibilité. Il faut savoir que l'intégralité des métriques qui sont présentes ici, sont toutes les métriques standards que nous avons chez Internet. Du coup, c'est à cet endroit là où vous pourrez créer une métrique, par exemple, sur le chiffre d'affaires. Alors, notre site de démo, nous, n'est pas spécialisé e-commerce. Du coup, j'ai plutôt créé directement une alerte sur le nombre de chargements de pages sur mon site. La troisième information, ça va être la période. Donc, sur quoi on a envie de paramétrer nos alertes. Donc, ça peut être l'heure en cours, la journée en cours ou la semaine en cours, pardon, ou le mois en cours. Et à ce moment là, on a aussi la possibilité de choisir par rapport à quoi on veut comparer nos données. Donc, si par exemple, ce qui nous intéresse, c'est avoir 10% de plus que la veille, je pourrais très bien mettre qu'un day versus yesterday. Mais, on pourrait très bien avoir une notion beaucoup plus large et se dire, j'ai envie de comparer avec le même jour, mais l'année précédente, de façon à garder la notion de saisonnalité. Donc, un petit peu de flexibilité à cet endroit là. Donc, moi, je vais rester sur la journée en cours. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je sauvegarde mon alerte. À ce moment là, j'ai une boîte qui va apparaître dans le menu qu'on a vu juste avant. Ou alors, je vais créer une alerte pour la recevoir par mail, via Slack ou via IFTTT. Donc là, j'ai choisi de créer une alerte. Et c'est à cet endroit là où je vais pouvoir choisir à partir de quel moment j'ai envie de recevoir mon alerte. Donc, on pourrait très bien dire si j'ai une hausse de x% ou une baisse de x%. Moi, je vais choisir quelque chose de beaucoup plus basique. Mais dès que je vais avoir plus de 50 000 chargements sur mon site, j'ai envie de recevoir un email. J'ai envie de recevoir une notification sur Slack. Et j'ai envie de recevoir une notification via IFTTT. À ce moment là, je peux sauvegarder. Donc, on voit que mon alerte est désormais apparue dans mon interface. Et donc, je peux voir que j'ai déjà 28 266 chargements. Donc, pour l'instant, comme on peut le voir avec la barre, on est loin encore de l'objectif. Mais si jamais dans la journée, je passe au-dessus des 50 000, je vais recevoir un email ou alors directement des notifications via Slack ou via IFTTT. Si on retourne sur notre présentation, on va pouvoir continuer et présenter d'autres produits. Donc là, en effet, on vient de parler de données qui sont plutôt standard et génériques. Et puis évidemment, du système d'alerting proposé par Watcher. Après, il reste aussi dans certains cas, le besoin de partager des données qui sont orientées métier. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces données soient personnalisées sur le fond aussi bien que sur la forme. Donc, on propose deux outils. Vous allez voir avec des cas d'application qui sont un petit peu différents. Le premier, c'est notre outil création de tableau de bord. Donc, l'intérêt avec cet outil, c'est de pouvoir proposer et de partager des documents qui vont être relativement concis, concis aussi bien en termes de longueur du document que sur la nature des informations que vous allez présenter. Donc, ça va être quelques KPIs qui vont être surveillés par vos différents interlocuteurs. Donc, le contenu, bien sûr, va être complètement personnalisé. Vous allez pouvoir choisir les données que vous souhaitez afficher et le rendu également. Vous verrez tout à l'heure que vous pouvez disposer les données comme vous le voulez. Vous pouvez également personnaliser la charte graphique, etc. L'idée étant que plus le document est agréable à lire et pertinent pour l'interlocuteur, plus il y a de chances qu'il adopte ces données-là et qu'il les utilise au quotidien. L'autre intérêt aussi, c'est de vous aider à gagner un petit peu de temps dans la mesure où quand vous allez livrer ce tableau de bord, ces données que vous allez proposer vont être disponibles à tout moment pour les utilisateurs et instantanément. Donc, quand ils auront besoin de chiffres, ils n'auront pas forcément besoin de se retourner vers vous en vous demandant de préparer un tableau de bord sous PowerPoint, par exemple, et de leur livrer ça. Donc, sur les cas d'application, on va être plutôt sur du pilotage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de KPIs à surveiller pour ajuster votre stratégie. ou on peut aussi imaginer, d'ailleurs, c'est déjà le cas pour certains de nos clients, un reporting plutôt basique. Pour ceux qui connaissent nos bilans par mail, c'est aussi une parfaite alternative. En termes de public, en fait, on peut imaginer beaucoup de profils. Un exemple, ce sont par exemple les cadres dirigeants. Par exemple, un tableau de bord corporate qui pourrait leur être partagé avec des données relativement standards sur la performance du site en termes de trafic, de conversion. Donc, ça peut être des formulaires de contact qui sont validés, des documents qui sont téléchargés, etc. Et on peut même imaginer, rajouter un petit peu de contexte sur, par exemple, les performances de la marque au niveau des réseaux sociaux. Puisque dans cet outil de création de tableau de bord, vous pouvez également afficher des données qui proviennent d'outils tiers. Donc là, dans cet exemple, vous allez pouvoir afficher des données sur les followers de Twitter, sur les nombres de likes sur vos posts sur Facebook et ainsi de suite. On a également donc la possibilité de s'adresser à différentes équipes métiers. Donc, par exemple, les responsables de la stratégie éditoriale du site pour mesurer l'efficacité des contenus, des chefs de marché, par exemple, sur un site e-commerce pour qu'ils puissent suivre les tendances, l'évolution de leur périmètre ou encore des responsables d'acquisition de trafic. En termes de diffusion, il y a trois façons, trois et demi même pour diffuser vos différents tableaux de bord. Le premier et le plus évident, celui auquel tout le monde pense de suite, c'est le partage de ce document via nos interfaces. Donc, vous pouvez créer un tableau de bord et ensuite, très simplement, accorder l'accès à différents collaborateurs de votre entreprise. Ensuite, on a de plus en plus de clients qui utilisent une fonctionnalité d'auto-refresh qui est proposée dans les tableaux de bord sur des écrans de monitoring. Alors, c'est particulièrement apprécié dans des activités style e-commerce où on va pouvoir monitorer des enjeux qui sont en temps réel. Donc, par exemple, en période de solde ou sur des ventes flash que vous allez proposer au quotidien sur votre site. Ça peut être également utilisé sur des campagnes d'acquisition de trafic, dans des conditions où vous allez pouvoir, par exemple, investir massivement sur une campagne ou plusieurs campagnes de liens sponsorisés dans un laps de temps assez réduit et vous allez devoir vérifier que les performances de vos campagnes, aussi bien en termes d'acquisition de trafic qu'en termes de ROI, sont positives. Et dans le cas échéant, ajustez vos campagnes si c'est nécessaire. Ensuite, pour les néophytes, donc ceux qui sont vraiment peu enclin à consulter les données par eux-mêmes, vous avez aussi la possibilité de leur pousser ces informations directement dans leur boîte mail. Et c'est vrai que le caractère qui est simple et synthétique d'un tableau de bord va faciliter en général l'adoption de ce genre de données. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous partagez un PDF. Donc, vous pouvez l'envoyer par vos propres soins ou la solution peut l'envoyer pour vous auprès des différents destinataires. Et on peut également, pour avoir une information encore plus directe, pousser un tableau de bord directement dans le corps d'un email. Ce qui fait que vraiment, il n'y a aucune démarche nécessaire de la part de l'interlocuteur pour télécharger un document, pour aller sur une interface et afficher les documents. Donc voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir diffuser ce genre de documents à des équipes qui sont très peu axées, ou moins axées en tout cas, que les autres sur le digital. Donc par exemple, tous les départements de ressources humaines. Et on a aussi, par exemple, certains de nos clients qui utilisent ces envois par email pour communiquer la performance de différentes sections du site à leurs sponsors. L'idée étant bien sûr de justifier leurs investissements. Alors, on va maintenant passer sur l'interface. Donc voilà à quoi ressemble un tableau de bord. Donc pour l'exemple, je vais vous montrer un tableau de bord standard que vous pouvez tous avoir sur vos propres comptes. Il est déployé automatiquement. Donc vous pouvez voir ici qu'on est sur un format qui est vraiment concis. On a quelques boîtes qui vont indiquer les performances au global du site Internet. On peut faire quelques interactions. Donc par exemple, changer les granularités des courbes, on peut afficher le détail de certaines parts de Camembert. Mais voilà, les interactions restent relativement limitées. L'idée, c'est vraiment de surveiller, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de KPI. Sur ces tableaux de bord, l'utilisateur va pouvoir, malgré tout, passer d'un site à l'autre. Donc si vous décidez de partager les données provenant de plusieurs sites, vous n'avez pas besoin de partager autant de tableaux de bord. Il vous suffit juste de rendre accessible la liste de sites ici. Donc on a vu ici que les données se sont rechargées. Et de la même façon qu'il est possible de changer le site sur lequel portent les analyses, vous pouvez aussi changer la période d'analyse. Donc là, on se situe sur une granularité jour avec les sept derniers jours. On peut également passer sur une granularité mois avec, par exemple, les six derniers mois. Vous pouvez aller jusqu'à des données qui ont un historique d'un an. Voilà, donc là, je viens de basculer mon tableau de bord sur les six derniers mois. Et enfin, on a donc cette fameuse granularité sur du temps réel. Donc vous allez pouvoir afficher la performance de votre site, soit sur toute la journée en cours, donc de minuit à maintenant, soit vous focalisez sur une période plus restreinte. Donc ici, les cinq dernières minutes. Et si vous souhaitez activer l'auto-refresh. Donc ensuite, vous pouvez choisir la fréquence de rafraîchissement. Ici, on va être sur toutes les minutes. Voilà, donc vous voyez ici, il y a un décompte qui s'affiche. Et toutes les minutes, donc le tableau de bord va être rechargé. En termes de partage, donc depuis cet écran, vous allez pouvoir gérer les exports. Donc là, je suis sur du temps réel, donc ça ne va pas fonctionner. Voilà, je vais passer sur une période plus propice. Donc voilà pour le système d'export. Donc vous allez pouvoir choisir le nom de votre export et ensuite choisir le format. Donc je vous parlais tout à l'heure de fichiers PDF ou d'un tableau de bord qui va s'afficher directement dans le corps du mail. C'est ici que vous allez pouvoir spécifier ce format. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'orientation du document, donc soit en portrait, soit en paysage. Et c'est ici que vous allez pouvoir gérer la fréquence d'envoi. Soit vous avez besoin de générer un export de tableau de bord immédiatement. En quel cas, vous allez sélectionner cette option et télécharger votre PDF tout de suite ou envoyer un email tout de suite. Ou vous pouvez le planifier pour que les interlocuteurs puissent recevoir régulièrement. Donc avec une grande majorité, vous choisirez ici ce tableau de bord dans leurs emails. Ensuite, pour les destinataires, c'est tout simple, il vous suffit de remplir les différents champs. Donc l'intérêt aussi de cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez partager des tableaux de bord à des utilisateurs qui n'ont pas accès à la solution. Et si vous le souhaitez, vous pouvez, donc ça c'est optionnel, personnaliser le sujet de l'email qui va être envoyé ainsi que le message, si vous avez besoin de donner par exemple un petit peu de contexte à vos utilisateurs. Dernier point, on va passer donc en mode édition. Je vais vous montrer comment il est possible de partager un tableau de bord. Voilà, donc là vous allez reconnaître le tableau de bord qu'on était en train de consulter. Et vous voyez ici qu'il y a une option pour le partage. Donc là, il vous suffit de rentrer les adresses mail des personnes à peu près desquelles vous souhaitez partager le tableau de bord. Et quand vous ajouterez ces personnes à la liste, vous aurez une option, donc soit partager ce tableau de bord en lecture uniquement parce que vous souhaitez que vos interlocuteurs ne puissent que le consulter, soit dans un cadre un petit peu plus collaboratif en fonction de vos besoins et du besoin de vos utilisateurs, pouvoir aussi le partager en écriture et ainsi vous pourrez être plusieurs à faire évoluer le tableau de bord. Donc, on va retourner sur la présentation et on va en profiter pour lancer un petit sondage autour de ces outils qui vous servent à partager des données orientées métiers afin de savoir si vous utilisez ces outils pour vous-même, donc vos propres tableaux de bord et vos propres rapports, on va en parler dans un instant pour vous-même, ou si vous utilisez les fonctionnalités de partage. Alors, ensuite, deuxième outil, donc, c'est notre outil rapport. Donc, cette fois-ci, on va être sur un format qui, au lieu d'être synthétique comme pour les tableaux de bord, va être un format exploratoire. Donc, à savoir que les utilisateurs vont pouvoir être complètement autonomes dans la consultation de leurs données ainsi que dans l'exploration des données, ce qui peut être vraiment intéressant si vous avez en face de vous des profils qui sont assez fréquemment confrontés à l'analyse de données. Donc, ces données sont bien sûr complètement manipulables. Donc, de la même façon que vous pouvez accéder à des analyses exploratoires dans Explorer, eux vont pouvoir avoir une version un peu plus simplifiée, mais qui vont pouvoir manipuler assez aisément. Et donc là, on est aussi, comme pour l'application Tableau de bord, sur un contenu qui peut être 100 % personnalisé. Donc, aussi bien le contenu des analyses, la quantité des analyses, la façon dont vous allez disposer les analyses pour ces utilisateurs sous le format de graphique, de tableau, les deux, etc. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous allez pouvoir complètement personnaliser le menu qui est donc sur la gauche de l'écran de l'interface. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur de l'analyse exploratoire. Et en termes de profil, on va vraiment s'adresser à des utilisateurs métiers qui, eux, vont avoir certes des besoins assez limités, qui n'ont pas besoin d'accéder à l'intégralité des données qu'on mesure, mais qui, néanmoins, vont être amenés à souvent manipuler et explorer la donnée par rapport à leur métier. Donc, pour vous donner quelques exemples, ça peut être particulièrement intéressant, par exemple, pour des équipes qui travaillent sur l'acquisition de trafic, pour mesurer le ROI des différentes campagnes sous différents prismes. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer un rapport qui porterait exclusivement sur les différentes sources de trafic. On n'aurait vraiment pas de données parasites qui ne seraient pas nécessaires dans le cas de ce genre d'études. Ça peut aussi être intéressant, par exemple, pour les rédacteurs d'une documentation technique. Quelles sont les sources de trafic ? Quelles sont les rubriques phares de la documentation ? L'idée étant, bien sûr, d'optimiser les contenus et les différents parcours des utilisateurs sur cette documentation. Alors, c'est aussi un outil qui permet de créer des rapports, entre guillemets, jetables. Donc, si vous avez des périodes événementielles dans votre activité, ça peut être des billetteries, des sols, etc. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien créer et livrer un rapport qui ne sera utilisé que sur une période d'analyse. Alors, nous, voici sur nos interfaces. Donc, cette fois-ci, j'ai préparé un rapport qui est un rapport standard. Donc, c'est comme pour les tableaux de bord tout à l'heure. Par défaut, vous allez avoir accès à ce rapport sur vos comptes et ainsi que tous les utilisateurs métiers de votre entreprise qui ont accès à notre solution. Donc, ici, sur la gauche, on retrouve un certain nombre d'analyses qui sont vraiment des analyses standards, la base de la base. Et donc, l'utilisateur peut tout simplement se balader sur ces différentes analyses. Et vous pouvez voir que le rendu est très simple. On a au maximum deux graphiques. Alors, bien sûr, on peut interagir dessus. On peut sélectionner les métriques sur lesquelles doivent porter les graphiques. Un tableau, ici, dans lequel on propose les définitions des différents éléments du tableau pour faciliter la compréhension. Et ici, la possibilité de changer la période d'analyse. Voilà. On peut également avoir quelques filtres, notamment en appliqué sur les tableaux. Et ça s'arrête à peu près là. L'idée étant vraiment d'avoir des données qui sont personnalisées, explorables, sans être trop complexes à prendre en main. Donc, je vais vous montrer ici un exemple de rapport qui est plus orienté, par exemple, pour une équipe de ressources humaines. Donc, si vous regardez le menu qui se trouve ici à gauche, vous voyez que ce n'est plus du tout le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il est vraiment orienté ressources humaines. Donc, on trouve ici, par exemple, la performance des offres d'emploi par type de poste, les sources de conversion pour chaque type de poste aussi, et un zoom sur les différentes plateformes sur lesquelles les annonces sont publiées. Voilà. Donc, ensuite, on peut tout simplement se balader sur les différentes analyses. Et comme tout à l'heure, je vous montrais modifier les données du tableau, quelques graphiques. Donc, on voit ici que c'est quelque chose qui est vraiment très synthétique, facile à prendre en main et qui reste bien sûr utilisable au quotidien et qui rend vraiment certaines équipes très autonomes. Voilà. Donc, on a fait le tour des cinq outils qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, pour résumer un petit peu, on a d'abord trois outils que Florian vous a présentés qui vont permettre de présenter des données standards simplifiées aux différents utilisateurs métiers de votre entreprise. On va avoir InPage Analytics, donc le plugin que vous allez pouvoir utiliser dans votre navigateur pour accéder en un clic et dans leur contexte aux données analytiques. Dans les cas de mobilité, on peut également proposer un accès à Explorer via une application iOS et créer des alertes en push et contrôler la performance de ces différentes alertes via donc Watcher qui va être disponible aussi bien sur une version desktop que sur vos téléphones. Et on a aussi donc ces fameuses données orientées métiers que vous allez pouvoir partager dans des tableaux de bord, dans un contexte de pilotage ou les rapports. Là où cette fois-ci, l'idée, c'est vraiment de rendre autonomes les utilisateurs qui vont pouvoir faire de l'exploration, mais simplifier avec des données qui sont vraiment cloisonnées à leur propre métier. Je profite de ce webinar pour vous rappeler ou vous indiquer que nous avons édité récemment un guide qui s'appelle « Démocratiser le Digital Analytics » où vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations pour vous aider à avancer sur ce grand sujet. Donc, on va maintenant passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à vous exprimer, on va donc répondre à l'ensemble de vos questions tout de suite. Alors, on est en train de regarder les questions, notamment une sur l'application Explore qui est de savoir est-ce qu'on peut comparer le mois dernier de cette année avec celui de l'année dernière. Donc, pour le moment, les comparaisons sont assez figées. Donc, on ne va pas pouvoir aller dans une personnalisation comme celle-ci. Mais déjà, vous avez la possibilité de comparer vos données avec plusieurs périodes par défaut. Et on peut très bien noter justement votre retour pour rajouter comme période par défaut le même mois l'année précédente. Pour le moment, on est vraiment sur le même mois de la période précédente. Donc, si on est en février, on comparera avec janvier. Seconde question, je reçois un mail journalier pour les stats de mon site, mais je souhaiterais changer les données ainsi que les destinataires. Alors, s'il s'agit d'un tableau de bord et si vous êtes le propriétaire de ce tableau de bord, vous pouvez tout simplement aller dans l'outil de gestion des tableaux de bord en mode édition et utiliser la petite pop-up que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir tout simplement modifier la liste des destinataires. Donc, on ajouter et en supprimer. Et au niveau du tableau de bord lui-même, vous pouvez changer les données. Donc, soit les données, soit les sites, soit les périodes sur lesquelles vous voulez que ça porte. Si vous n'êtes pas le propriétaire de ce tableau de bord, sachez qu'il va falloir que vous contactiez le propriétaire lui-même pour qu'il fasse ces modifications pour vous. Une question pratique qui est sur le guide. Donc, où est-ce qu'on peut le trouver ? Tout simplement, vous pouvez aller sur le site internet.com directement. Il y a une catégorie ressources qui contient l'intégralité des ressources publiques. Vous y retrouverez ce guide-là, mais aussi pas mal d'autres ressources qui peuvent être intéressantes, d'autres guides, des white papers, des cas clients. Donc, il y a pas mal de contenu directement sur notre site. Peut-on changer le propriétaire de tableau de bord ? Non, le propriétaire ne peut pas être modifié. Si vous avez besoin d'avoir la main sur un tableau de bord, il faut que le propriétaire vous le partage. Donc là, pour le coup, l'idée, c'est de le modifier ou le partage en écriture. Une autre question sur l'application export, c'est-à-dire est-ce qu'elle sera disponible sur Android ? Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. C'est quelque chose qu'on souhaite faire courant 2018, mais on n'a pas de date précise quant à cette disponibilité sur le Google Play. Pour le moment, on n'a plus de questions. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, nous les posez via le chat maintenant. Ou alors, n'hésitez pas à nous contacter par la suite pour nous envoyer vos questions supplémentaires. Une dernière question. Au niveau, on a vu pas mal d'outils. Comment fonctionnent les interactions entre ces outils ? Il faut savoir une chose, c'est qu'on est en train de travailler sur l'Analytics Suite 2, qui est déjà présente via Explorer, que vous pouvez déjà découvrir dès aujourd'hui. Et courant 2018, en fait, on est en train de travailler sur la connexion de tous ces outils entre eux. Et notamment, il y a Watcher qui sera intégré courant 2018 directement dans l'Analytics Suite 2, qui permettra de créer des alertes directement via nos interfaces et de pouvoir les retrouver. Et il faut savoir que déjà, dès aujourd'hui, on a la possibilité, enfin on a déjà des connexions qui existent. Donc par exemple, on n'a pas présenté Explorer aujourd'hui, mais si vous êtes d'un Explorer, sur une analyse de votre choix, vous avez la possibilité de l'envoyer directement dans un tableau de bord, dans un Data Query, enfin bref, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Donc il y a déjà pas mal de connexions qui sont disponibles pour vous. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Comme le disait Florian tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers notre centre support si vous avez des questions additionnelles qui vous viennent à l'esprit. Un petit mot juste avant de vous laisser pour vous préciser qu'à la fin du webinaire, vous allez être redirigé vers une page qui va vous demander d'évaluer le format de ce webinaire. N'hésitez pas à répondre. L'idée, c'est bien sûr de nous de s'améliorer sur les différentes présentations que nous vous proposons. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.